Quel calme ! Et si vous regardez de plus près, vous verrez que ce champ est bien plus riche qu'il n'en a l'air. Nicolas, vous qui travaillez au conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels, vous en savez quelque chose ? Le mieux, c'est de regarder avec les yeux. Il y a des jolies fleurs à voir, donc ça peut être intéressant de voir. Des fleurs ? Ah bon, lesquelles ? Au niveau de la fleur, ce qui est vraiment très particulier, c'est l'iris de Sibérie, qu'on ne retrouve qu'ici, dans le sud-est de la France, et qui est ici en grand nombre. On l'appelle l'étang des loups, mais il n'y a pas toujours de l'eau par ici ? Effectivement, là actuellement, comme ça fait quelques jours qu'il n'y a pas plu, l'eau est entièrement partie dans le sol. Il y a des trous dans la roche et l'eau s'est évacuée par là. Nicolas, en traitant et marée, ça veut donc dire qu'au fil des saisons, ce lieu a plusieurs visages ? Les saisons, au printemps, ça fleurit assez tardivement. On va trouver des moments plus colorés à partir du mois de juin, du début de l'été, pendant l'été. Ensuite, je dirais pendant l'automne, ça va être plus, les feuilles vont un peu roussir, donc on a aussi à nouveau des couleurs différentes. Et puis c'est là où l'étang peut arriver à se remplir. En automne, c'est presque entièrement rempli d'eau, quand il y a eu des grosses pluies du moins. Et puis après, l'hiver, c'est la neige, ça peut être la glace s'il y a encore de l'eau à ce moment-là. Et quand c'est bien sec, une poignée d'agriculteurs vient faucher les lieux une fois par an. Une bonne manière d'entretenir le site tout en le respectant. Nous, par contre, on évite de s'approcher et on touche avec les yeux, car sachez que la zone est protégée. Et par où on commence ? Eh bien, descendez le village et suivez les panneaux, ils vont vous y mener. Sous-titrage ST' 501